L'alertement maternel fournit tous les nutriments nécessaires et ça fournit aussi à la croissance de l'enfant. Selon l'EMS, on dit d'alerter l'enfant jusqu'à 6 mois exclusivement, sans donner de médicaments traditionnels ou de l'eau. En l'alertant l'enfant, il n'y aura pas de ballonnement du ventre. Vu l'importance, il faut que je sois le lait maternel. En donnant le lait maternel à l'enfant, ça peut éviter le cancer du sein et en plus, ça remplace le lien entre l'enfant et la mère. Ce que j'ai à dire aux autres mamans, c'est de ne pas donner de l'eau. Parce que quand on écoute les gens du quartier, forcément, même si tu avais décidé, en écoutant ceci, tu peux délaisser. Et pourtant, ce n'est pas normal. Moi, mon enfant, depuis que je l'ai mis au monde, c'est seulement le lait maternel. D'ailleurs, même pour la première fois, quand ma belle-mère avait commencé à donner de l'eau à mon enfant, elle est tombée malade. Elle a eu des ballonnements. Depuis que j'ai arrêté, quand même, elle n'a jamais eu ça. Elle part bien au sol, elle n'a pas de problème. Et puis, sa croissance, elle développe bien. Donc, ce que je recommande au moment, c'est de ne jamais donner de l'eau ou des produits traditionnels à l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois. Le lait maternel, il y a de l'eau dedans, il y a des aliments dedans. Donc, quand tu ajoutes aussi de l'eau, ça peut seulement lui faire souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada